Une question de Nina de savoir qu'est-ce qu'il faut en fait pour être CPF, est-ce que Calliope suffit ? Ou est-ce qu'il faut obligatoirement avoir Calliope pour être CPF ? Yo c'est Néandrou, bienvenue dans cette vidéo, bienvenue dans l'émission Une Question, Une Réponse. La seule émission où vous allez avoir des réponses à toutes vos questions. Écoutez, je vous explique rapidement le concept, j'ai été récupérer toutes vos questions que l'on me pose sur toutes les plateformes de réseaux sociaux, à droite à gauche, aussi bien en commentaire sur YouTube que sur Facebook, que sur Instagram, dans ma communauté spécialisée, dans mon groupe Facebook, et toutes les questions que je reçois par mail, enfin bref, vous avez compris le principe, je récupère tout et j'y réponds et je vous donne des réponses sans aucune concession. Alors Nina, il faut obligatoirement Calliope pour pouvoir facturer des fonds de formation, ok ? Mais ça n'a rien à voir avec l'éligibilité de CPF tout court. En fait, vous ne pourriez pas être éligible au CPF si vous n'aviez pas Calliope, déjà première chose. Mais pour être éligible au CPF, il y a quatre conditions possibles pour être éligible au CPF. Calliope est obligatoire pour pouvoir facturer les financements de formation, mais ce n'est pas ça qui va vous faire rendre éligible au CPF directement. En fait, pour être éligible au CPF, il faut soit, petit 1, être inscrit au RNCP ou au RS ou au CQP. RNCP, Répertoire National des Certifications Professionnelles, RS, Répertoire Spécifique, CQP, Certification de Qualification Professionnelle. Voilà, ce sont des dossiers à monter en plus que d'avoir le numéro DA et Calliope, c'est des dossiers qui peuvent aller jusqu'à prendre un an, voire deux ans, voire deux ans. Le taux de refus actuellement, c'est 90%, ok ? Et ça peut avoir un coût qui va de 0€ à 15 000€. Deuxième solution pour être CPF, c'est d'avoir une prestation de bilan de compétences ou de validation d'acquis de l'expérience. C'est l'une des cadres qui rend automatiquement votre prestation éligible au CPF. Donc, si vous êtes dans ce cadre-là ou si vous pouvez rentrer dans ce cadre-là, vous pourriez être éligible au CPF. N'oubliez pas qu'il faut que vous fassiez réellement ce genre de choses, ok ? Ne montez pas pour être CPF. La troisième possibilité pour être CPF, c'est de signer un partenariat avec une entreprise qui est déjà RNCP, CQP ou RS sur la thématique que vous avez, de vous conformer au cadre du partenariat pour que vous rentriez bien dans le cadre de cette thématique. Donc, si vous avez un sujet qui n'est pas à 100% dans ce point-là, mais que vous pouvez travailler votre contenu pour rentrer dans ce cadre, c'est top. Là, il y a des sociétés qui jouent les intermédiaires entre vous et les partenaires et ça rend les choses beaucoup plus simples. Et en général, le partenaire va vous demander soit un pourcentage, soit un prix fixe par rapport à votre produit pour faire rentrer votre produit dans leur certification à eux. Et donc, tout ce que vous faites, c'est que si vous vendez à 1 000 euros et qu'ils vous demandaient 200 euros, vous vous demandez à 1 200 euros et du coup, il y aura 200 euros qui partiraient pour le partenaire. Et vos clients, en plus, pourraient passer la certification en lien. Voilà. Donc, c'est vraiment la solution la plus simple pour être CPF et d'être en plus bien cadré et d'être CPF rapidement. En général, ce genre de choses peut se signer en 7 jours, en moyenne. A tout ça, c'est bien en moyenne et c'est le moment où je le dis. OK ? Et la quatrième façon d'être CPF, c'est de créer une formation à la création d'entreprise. Alors, attention, ce n'est pas, je ne dis pas de rentrer dans le cadre de la création d'entreprise, c'est que vous deviez avoir une formation dont le sujet, la philosophie, tout ce que vous faites est pour aider les gens à créer une entreprise. Et du coup, là, votre entier est dans le CPF, dans le cadre des formations à la création d'entreprise qui rentre automatiquement à vos formations éligibles au CPF, création ou reprise d'entreprise. Alors, attention, quand on regarde un peu cette catégorie, il y a aussi dit que ça rentre les formations qui sont dans le développement d'entreprise rentrent dans ce cadre, mais en fait, pas du tout. Donc, en fait, ce n'est vraiment que les formations à la création d'entreprise. Et attention, si vous rentrez dedans, je vous dis de créer une formation à la création d'entreprise, c'est vraiment le sujet de votre formation, en fait. Ce n'est pas, vous ne vendez pas une formation sur les pommes de terre, vous ne dites pas que c'est une formation à la création d'entreprise et qu'ensuite, vous donnez une formation sur les pommes de terre. En fait, non, vous dites que vous faites une formation à la création d'entreprise, donc ils ont accès à une formation à la création d'entreprise. Donc, voilà, très important. Donc, retenez bien ces quatre cadres, être RNCP, CQP ou RS, être VAE ou bilan de compétences, être une formation avec un partenariat RNCP, RS ou CQP avec un centre qu'il a déjà, et ou faire une formation à la cassation d'entreprise. Et là, vous rentrez dans le cadre de l'éligité au CPF, avec ces quatre notions-là. Donc, il y a ces quatre notions et en plus, il faudra avoir Calliope pour que ça passe. Je vais préparer une vidéo un peu plus détaillée sur le CPF que vous pourrez retrouver sur la chaîne, ou peut-être ici ou ici, quand on le rajoutera dans la vidéo après. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à poser toutes vos questions en commentaire sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn, sur peu importe quelle plateforme vous pourriez me poser des questions, sur YouTube en commentaire, ok ? Pour que je puisse les relever et vous y répondre soit en commentaire, soit en nouvelle vidéo, ok ? En tout cas, mettez le petit pouce bleu de la victoire si la vidéo vous a plu. Je sais qu'elle vous a plu, c'est obligé. Et mettez la petite coche de notification pour recevoir d'autres notifications quand je ressortirai une vidéo. Et dites-moi si vous avez apprécié ce format pour que je puisse continuer à me lancer, à vous répondre comme ça et à vous donner tout ce que je peux vous donner. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite. Merci d'avoir regardé cette vidéo !